Et trois frères, pas frères et ses fringants, fringues fashion, mépris le affaire, fil de leur fric. Le Benjamin lui est bégé, il aime les bijoux, le jibier, les belles jambes, bien jouir ce badijonné de beaujolais en gerbée sur les gerbes. Bon genre, il offre des gerbes au père Gère, il aime bijard et me dit bonjour qu'au bourgeois. Est-ce que vous pigez le genre ? Non, attendez. A plein de 20 berges, il a déjà des bajoles, il a tout compris de la vie du Dungeon, c'est des braves, genre pfft. Il a beau j'avais si peu de bagages, surtout qu'il se cache le bout d'un abat-jour pour se prendler sur Brigitte Pardo, par jour, obligé il lui manque quelques bougies. Le cadet lui aime les cadeaux, Nasdaq a dit que c'est les cadillacs, souvent dès qu'il remonte ton cadet, il est expert en levée de coude. Il a décidé de ne pas cotiser, donc déplacer ses comptes au caillement, les impôts, pfft, que dalle. Il kiffe les belles déco, fait le régime des camps mais n'a jamais eu de gant. Quand t'as la catharsis, il a découvert dans le cash et le découvert du coup. Il n'a jamais quitté le camp des corps rockers fermés au cadenas, il n'a que deux neurones qui combattent en duel. Et ne connaît que le deal. Pour la caillasse d'aime, il a déjà dansé la kizumba sur un cadavre. Il est crétin, débile, mais il ne perd jamais le nord, on l'appelle le cadavre. Quand il se décale que ses peintons toujours un Kodak, clic, pas de huc, il n'est jamais d'accord et son caractère est caduc. L'aîné, lui est taigneux, tellement qu'il en est ni, contre le néné, le néné, et Roger à l'un. Il ne est point les gros nénés, mais ses niaises le négligent, faut dire qu'il est à moitié nain. Du coup, il lui reste l'onanisme, les lignons, le nez et des neffles. Il n'amènera jamais aucune cousine à naf-naf. Hé, c'est triste. Il n'est nullement ni liste, non, il est nul tout court. Nacier et négationniste, il est naste tout court. Il n'y être neneux, mais n'être pour les nanas qui bannissent son nœud, qu'elle se nomme Aniwana. Ses neurones ont le niveau d'une banane. Cette âne est si niée, qui n'arriverait même pas à être banale. Leur père, lui, est un parieur pleur aux ases, roi des rapaces. Contre lui, on perd, on repère dans son repère. De Paris à Paris, il y part depuis par Dieu. Il espère être l'expert dans ses parties de poker pour pauvres cœurs qui paradent en parure de cuir. Se permettent de mettre en péril leur corps, ses pères perdent, ses pécores, or ses fils. Les trois, dont je parlais avant, pour ceux qui suivent. Pères filles et pourris se perçoivent de permettre qu'ils, leurs pères, périssent. Au pire, ils pourront s'approprier son pécule. Ils persistent, bien trop longtemps qu'ils les embobinent. Du coup, ils tirèrent sur le pater qui fut par terre, fallu partir, car l'inspecteur venait rendre sa visite de courtoisie. Prendre son verre de courvoisier, car il vivait dans la cour voisine et allait voir le corps vaseux. Ils passèrent par le passage que prit le policier, déjà leur peau palissé, car ils ne saisirent qu'il n'y avait pas d'issue. Ne pouvant se barrer, ils ne finirent pas barons, ni derrière des bureaux, mais bien derrière des barreaux. Douche sans barrière, à se faire puriner par des bourrins. Moralité. Frère de tes frères quand il s'agit de fric, bah si elle est flic, tu te feras fracasser le froc. Applaudissements